Mon idée de départ n'était pas tellement d'écrire sur l'avenir, c'était surtout d'imaginer un petit cosmos, un petit univers où je pourrais raconter des choses qui se passent à des endroits différents mais en même temps. C'est-à-dire un peu l'opposé de ce qu'en principe le roman fait, d'avoir raconté des choses qui se passent avec les mêmes gens ou dans les mêmes endroits successivement. Donc je voulais faire en sorte qu'il y ait plusieurs histoires qui soient simultanées et qui puissent avoir des relations, soit dans l'espace, soit parce que les gens sont en relation, soit parce que les mêmes thèmes apparaissent dans l'une et l'autre. Et donc pour ça je me suis dit mais il faut que tout le monde soit relié dans une espèce de ronde. Et puis l'idée d'anticipation est venue de là après un peu par satire, peut-être par envie de prendre au sérieux et en même temps de moquer les ambitions transhumanistes, l'idée qu'on puisse vivre en dehors de la Terre si la Terre est trop sale. J'ai imaginé qu'une expédition resterait bloquée, c'est-à-dire qu'elle partirait de la Terre qui, comme on sait, va être bientôt inhabitable mais qu'elle n'arriverait pas à s'éloigner beaucoup et qu'il serait obligé finalement de stationner tout près de la Terre. Et donc d'avoir des petites unités de vie en suspension à quelques kilomètres dans l'atmosphère, au début de la stratosphère. Voilà. Et une fois que ça s'est installé, donc c'est raconté par des espèces de flashbacks, ça se passe à un moment où ils sont déjà dans des nacelles, et bien les histoires, toutes les histoires se succèdent, mais en fait se croisent plutôt simultanément dans tous ces petits habitacles qui sont comme les 360 degrés du cercle suspendu autour du globe terrestre. Comme je ne voulais pas ennuyer le lecteur, j'en ai pris une cinquantaine parmi elles, où se racontent soit quelque chose qui se passe sur le moment, au moment présent, donc en 2000, je ne sais plus, en 2003, soit des histoires qui impliquent les gens sur place, qui quelquefois racontent leur parcours, comment ils sont arrivés là, quelle vie a précédé sur Terre, comment ils ont décidé de partir. La plupart sont des nacelles d'habitation, mais évidemment ça ne suffit pas, il faut aussi assurer l'alimentation, les soins, donc il y a des nacelles un peu spécialisées. Et puis il y a des satellites qui tournent autour, dans lesquels vivent une sorte d'aristocratie technique, de techniciens, qui supervisent en quelque sorte l'ensemble de ces radeaux de sauvetage, puisque c'est l'humanité rescapée, c'est une toute petite partie de l'humanité, 5000 personnes rescapées de l'apocalypse, qui comme tout le monde sait, est pour demain. Et puis il y a aussi le navire amiral, mais qui est très loin, alors lui, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe en fait. C'est un peu les arcanes du pouvoir, il est silencieux, et ce qu'il habite ne donne pas beaucoup signes de vie, il est mystérieux. Il y a aussi un ascenseur, parce que bon, il faut quand même descendre sur Terre, bien qu'elle soit inhabitable, comme on imagine, c'est-à-dire une fournaise, dévastée par des catastrophes naturelles, les parasites, je pense que c'est une question qui t'intéresse particulièrement, Jean-Paul, il y a des développements terribles, terrifiants du parasitisme, des maladies tropicales qui deviennent universelles, puisque les tropiques s'étendront maintenant, enfin s'étendront bientôt jusqu'à la calotte classière presque. Donc cette Terre qui est infestée, pourrie, etc., il faut quand même y descendre de temps en temps pour faire des sondages, voir comment ça évolue, etc. Donc ils ont un ascenseur qui permet de monter et de redescendre. Ce qui m'intéressait et ce qui m'amusait, c'est que dès lors qu'on n'est pas complètement égalitariste, et qu'on se dit qu'il va falloir choisir, il va falloir sélectionner, tout le monde ne va pas pouvoir s'en sortir, dès qu'on rentre dans le détail des critères de choix, évidemment c'est monstrueux, c'est épouvantable. Donc ça m'amusait d'aller jusqu'au bout de cette logique. Alors qui on va choisir, pourquoi, quelle langue on va choisir, si on n'en choisit que dix, et quels individus. Et alors les critères qui sont des critères absurdes, évidemment, mais les critères qui sont retenus, en l'occurrence, c'est dix langues, qui sont les langues majoritaires, en gros, et puis des individus qui sont très connectés. Alors puis ils sont connectés, mieux c'est, parce qu'on imagine qu'ils vont bien s'entendre, ils vont bien communiquer entre eux, et puis on les choisit un petit peu, comme sur les réseaux sociaux, par réseau affinitaire. C'est-à-dire, on les met ensemble parce qu'ils ont un hobby commun. En fait, la logique, la grande logique du regroupement, c'est le hobby. Donc il y a les gens qui aiment le tir à l'arc, le golf, la météo, ou la saule musique, ou la soie. Bon, ils se retrouvent dans la même nacelle. Et en principe, ça devrait être la garantie du bonheur, puisqu'ils ne font que ce qui leur plaît. Il n'y a plus de travail salarié. Évidemment, quand on ne fait que ce qu'on veut faire, mais qu'on doit le répéter indéfiniment, c'est l'enfer aussi. Donc c'est un paradis infernal, où ils sont obligés de répéter pour l'éternité. Et génération en génération, les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes pratiques. Ils jouent aux cartes indéfiniment, etc. Comme dans les cercles de l'enfer, finalement, où on tourne en rond et on refait toujours la même chose. Donc c'est un peu un temps arrêté. C'est un temps suspendu, qui est acceptable parce qu'on fait croire à tout le monde qu'il y a un départ promis. Ils vont quand même partir un jour. Même si le premier départ était un faux départ, on leur promet que quand même un jour, ça va marcher et qu'ils vont pouvoir aller sur Mars, par exemple. Donc ils sont dans un état d'attente, de sursis, mais qui en fait dure de décennies. C'est à la fois le comble du loisir et puis le comble de l'alignation d'ennui, parce qu'ils sont coincés. Et puis c'est très carcéral, ils sont dans un tout petit habitacle dont ils ne peuvent pas sortir. Il est très difficile de passer d'une nacelle à l'autre, il est très lent. Donc ils sont atomisés, plutôt, ils sont molécularisés. Ils sont dans des petits groupes, tout petits groupes, un peu comme des familles, mais encore pire que des familles, parce qu'ils ne peuvent vraiment pas y échapper. Là où ce n'est pas seulement une satire et pas seulement une, comment on appelle ça, une dystopie au sens négatif, où il y a une espèce d'utopie quand même là-dedans, c'est que ces gens communiquent quand même avec beaucoup de soin et de raffinement. Ils ne s'envoient pas que des SMS et des chats hyper rapides, ils s'écrivent des lettres. C'est presque un roman épistolaire. Ils prennent soin, peut-être parce qu'ils ont le temps de raconter leur vie. Alors c'est un choix aussi, parce que l'idée est qu'on a puisé dans un stock de données, comme ça, qu'on a trouvé sur des ordinateurs. Enfin, je ne raconte pas le détail de ça. Il y a une espèce de fuite, de bug, qui a fait qu'on a accédé à tout ce qui se passait un certain jour dans les machines de ces gens, les instruments de communication à l'équivalent de leur smartphone. Et les traducteurs de ces documents ont choisi évidemment ceux qui étaient les plus significatifs, les plus intéressants. Je crois que j'ai tant d'imagination que ça. J'ai juste un tout petit peu poussé dans sa logique des tendances auxquelles on est habitué déjà. C'est-à-dire une certaine atomisation des gens sur les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, on peut se retrouver dans une espèce de niche à la fois amicale et thématique, où on a accès à des informations vraiment faites pour soi, avec des algorithmes de choix, d'informations de plus en plus ciblées. Donc une espèce d'enfermement confortable. Donc ça c'est poussé dans les macelles au bout, puisque chacun est dans son petit hobby. Il y a aussi en effet la délégation des activités, les choses que plutôt que de les faire, on peut se contenter de les voir, ou de les stimuler à distance, de les provoquer à distance. Oui, l'amour sur Internet, la pornographie déléguée par des outils de stimulation et de simulation. Ils ont un truc qu'ils appellent la pâte à jouir, par exemple, qui est une espèce de matière qui se transforme en une pseudo-chair utilisable à de libre, comme on veut. Les écrans, par exemple, on imagine très bien que bientôt il n'y aura plus besoin d'écrans matériels. Les écrans pourront être à même la rétine, ou bien une espèce de projection immatérielle dans l'air. Donc ils vivent effectivement avec en permanence la possibilité de superposer d'autres images aux images réelles, comme dans une sorte de réalité augmentée générale. Alors c'est très pratique, et en même temps, évidemment, c'est très dangereux, parce qu'on peut s'enfermer totalement dans un monde d'illusions. Voilà, tout ça, c'est un peu les technologies qu'on connaît déjà, mais qui sont là poussées jusqu'à l'absurde, disons. Je pense que c'est finalement ce qu'on appelle classiquement un roman satirique. C'est-à-dire que, bon, je n'essaye pas tellement d'imaginer l'avenir tel qu'il sera, mais plutôt de décrire le présent tel qu'il peut apparaître, voilà, en étant un peu déformé. Et donc c'est davantage un roman sur l'époque présente que sur l'avenir, dont je ne sais pas plus que n'importe qui, sur lequel je n'ai pas d'hypothèse particulière. L'idée, c'est que c'est une sorte de dossier, c'est fait à partir d'un disque dur qui s'est downloadé, qui s'est téléchargé d'un coup sur un ordinateur, et dans ce disque dur, il y a toutes sortes de documents. Alors, chaque chapitre est un document, donc il est chaque fois titré, pour le situer un peu, donc on lui donne un titre, un peu de mnémotechnie, et puis on dit d'où il vient, quelle est la source, de quelle nacelle il provient, et puis chacun a sa forme, parce que, par exemple, un bulletin d'information n'a évidemment pas la même forme qu'une lettre à sa sœur, ou un dialogue, ou un article de journal, ou une conversation SMS, où à certains moments, on voit même des prospectus, il y a de la publicité, par exemple. Ça, c'est des prospectus publicitaires pour des sortes de parc à thème, de loisirs. Voilà. Alors, point de vue de la typographie, c'est rien de très compliqué, mais j'ai essayé d'épouser, disons, la forme exigée par des types de documents qui ne sont pas forcément dans les livres. Là, par exemple, c'est une transcription de fichiers audio. Donc, les petits points indiquent des silences, et puis, il y a deux fichiers audio simultanés, c'est-à-dire qu'il y a une voix, et puis il y a un bruit en arrière-fond, et ils sont en vis-à-vis. Donc là, ce sont des cris de bébé, en fait. C'est un bébé qui, petit à petit, apprend à faire des mots, et de l'autre côté, on entend, et donc on lit le journal parler de sa mère. Il y a aussi des descriptions d'images. Donc, on imagine que ce sont de vraies images, on ne peut pas les voir, mais on a la description de l'image. Alors, dans ce cas-là, par exemple, je fais des petits encadrés qui sont comme des tableaux. Alors, je ne sais plus où ils sont. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. C'est juste pour montrer que c'est une image, c'est simultané. Il y a aussi un almanac, par exemple, d'un jardinier. C'est une forme traditionnelle, c'est l'almanac de jardinier avec les saisons. On note ce qu'on doit faire. Mais là, c'est un jardin en l'air. C'est un jardin en aéroponie, il n'y a plus de saisons. Donc, il invente lui-même ces saisons, il les fabrique. Et il tient le journal, comme on aurait fait sur Terre, de ce jardin totalement artificiel, mais dans une forme un petit peu vieillotte, pour lui, qui est celui de l'almanac. Je ne me suis pas... Je n'ai pas essayé d'inventer des formes. J'ai juste essayé de trouver à chaque fois la forme la plus simplement, comment dire, logique par rapport au type de document que j'imaginais, qui n'étaient pas tous uniquement verbaux. Il peut y avoir des images, il y a de la vidéo. Ce n'est pas très difficile d'imaginer que bientôt, on pourra filmer avec ses yeux. On va avoir un petit implant. Et puis, on décidera, par exemple, de clignement d'œil, que ça filme. Puis, ça sera archivé quelque part sur le nuage. Et puis, ensuite, on pourra le revoir. Donc, il y a des chapitres qui sont de la vidéo. Donc, à ce moment-là, c'est comme on décrirait un scénario de film. Non plus qu'un scénario, d'ailleurs, une description de film. Voilà. Mais c'est parce que ça m'intéresse toujours d'écrire en fonction de difficultés liées à des contextes très concrets. Plutôt que d'écrire en me disant, c'est de la littérature, quel genre et quel registre je vais choisir pour être de la littérature. C'est plutôt l'inverse qui m'intéresse. Je me disais, si j'écrivais et que c'était de l'image, ou que c'était du son, ou que c'était, je ne sais pas, des transmissions radio, quelle forme il faudrait que je donne ? C'est plus intéressant, parce que ça oblige à plus d'inventions. Alors, au fur et à mesure que je racontais cette histoire, enfin, ces histoires, j'étais obligé, évidemment, d'imaginer de façon assez cohérente l'univers dans lequel ça se passait. Et pour toutes sortes de choses qui n'existent pas aujourd'hui, j'étais obligé d'inventer des mots, des idées. Et puis, comme ça fait des néologismes, et qu'il n'y a pas vraiment d'ordre dans ces textes, il n'y a aucun endroit dans le texte où je dis, ce mot signifie telle chose, je n'ai pas envie de faire des notes en bas de page. Donc, finalement, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est que pour les mots inventés, les néologismes les plus courants, je les ai mis en quatrième de couverture. Et ça permet aussi de raconter un peu l'histoire, enfin, le point de départ de l'histoire, à travers ces mots nouveaux. Alors, ça commence comme ça. Ravissement, c'est l'envol en 2063 des lauréats d'un concours en ligne. Ennemi, c'est le navire amiral en panne sur l'orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire, ça veut dire qu'il tourne au même rythme que la Terre. Laché, en 2065, de satellites et de nacelles. Corolle, couronne de 360 nacelles habitées par les corollaires, suspendues à 13 km d'altitude. Calice, couronne de 130 satellites habités par les caliciens, tournant à 30 000 km d'altitude, etc. Ensuite, on donne le vocabulaire de base de ce monde qui n'est pas très loin du nôtre, mais qui est un petit peu différent quand même. Notamment pour l'alimentation, puisqu'on ne mange plus, on ne mastique plus, on ne digère plus, on s'imprègne. L'idée étant que ça fait gagner du temps, ça évite toutes sortes de problèmes sanitaires, les gens se plongent dans un bain et puis ils sont nourris par imprégnation à partir de ce bain plein de nutriments à base de soja et d'insectes écrasés. J'ai écrit ça dans un total désordre. J'ai écrit ça comme on construit un Lego ou un mécano, c'est-à-dire pièce par pièce, et puis en les assemblant progressivement, et puis en les intervertissant leur place. Et jusqu'à la fin, je ne savais pas ni combien il y aurait de chapitres, ni dans quel ordre il serait, ni sur tout le volume que ça ferait. Mais finalement, c'est un puzzle, en fait. C'est une espèce de puzzle. L'intérêt, notamment, d'un travail comme ça, c'est qu'à chaque chapitre, entre guillemets, les questions de forme se reposent. Ce n'est pas à régler d'un coup, c'est au coup par coup. Donc c'est une des choses intéressantes pour moi dans ce livre-là, c'était de devoir toujours trouver une autre solution, presque à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada